Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV, aujourd'hui nous allons vous parler de la Asus Strix Z270F Gaming. C'est une carte mère ATX pour les processeurs Skylake et Kabylake en 1151. Passons tout de suite au bundle. Dans ce bundle nous allons trouver un manuel utilisateur, la backplate EOSHIELD, 4 câbles SATA, un connecteur pour brancher votre carte mère à un élément RGB de votre configuration, des stickers pour opérer vos câbles SATA dans votre configuration, un CD de pilote et un pont SLI à haut débit. Passons à la carte mère elle-même. C'est une carte mère noire, plutôt sobre, avec des rayures grises sur le PCB qui lui donne un petit style sympa. On va retrouver le logo Strix sur le radiateur du chipset, ainsi que la marque sur le radiateur des phases d'alimentation. Le processeur est alimenté par un connecteur 8 broches. Il prendra place dans un berceau LGA en 1151, donc pour les processeurs Skylake et Kabylake. Juste à côté nous allons trouver 4 ports de RAM en DDR4 pouvant monter à 3866 MHz. L'ensemble de la carte mère est alimenté par le 24 broches. Au niveau du refroidissement nous allons trouver 5 prises, 1, 2, 3, 4, 5 prises en 4 pins pour faire du PWM sur vos ventilateurs. Du côté des PCI Express nous avons 4 ports en x1, 1 port x16, 1 x8 et 1 x4, ce qui va vous permettre de faire un SLI. Du côté du stockage maintenant, nous avons 2 ports en M.2 ainsi que 6 ports SATA 3 qui devraient vous permettre de brancher à peu près tout ce que vous voudrez. Au niveau des fonctionnalités supplémentaires, pour la carte son nous avons une puce Suprême FX. Et pour le RGB, c'est intégralement géré avec le système Aura Asus. Et d'ailleurs nous avons 2 prises sur la carte mère pour la relier à des éléments RGB comme votre boîtier ou une guirlande de LED. On passe maintenant au connecteur de la carte mère. Sur cette carte mère, au niveau des sorties E-Shield, nous avons 4 ports USB 3.0 de type A, 1 USB 3.1 type A et 1 type C. On a des sorties vidéo avec du DVI, du DisplayPort et de l'HDMI. On va trouver également un port PS2, une sortie Gigabit, 5 prises jack de 3 mm ainsi qu'une sortie optique. On termine avec cet Asus Strix Z210F Gaming. C'est une carte qui va se positionner sur le début du haut de gamme avec un prix qui avoisine les 210 euros. C'est une carte qui possède des arguments sympathiques et qui respectera également votre portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur Cocotte TV.